Une palmerie à perte de vue, propriétaire exclusive et reconnue, Soca Palme. Le village Apouda, l'arrondissement des Deya 1er, signe la colère cumulée des décennies de vie avec des palmiers plantés jusqu'à leur porte, créé de paysans dépourvus d'espaces de survie. Nous sommes au village, on n'a pas là où bûcher le bois. Nous avons besoin d'espaces pour cultiver, on a besoin d'espaces pour laisser du terrain à nos enfants pour construire. A côté, le village subit tous les problèmes environnementaux conséquents à l'activité de l'entreprise là. Les mouches là, je les mange, quand ils sont dans un verre, je les enlève, je bois. Oui, on ne peut pas faire autrement. Les odeurs qui se dégagent des usines, je les respire ici. Le poisson qui est parti, les jubiaux qui sont partis. Une manifestation pour se faire entendre avec leur chef en première ligne. Prétexte de trouver ce processus de renouvellement de plans engagés tout près. C'est cette opération d'abattage et de replanting des palmiers juste aux alentours des maisons d'habitation qui constituent la véritable pomme de discorde entre Socapalme et les populations. Le blocus mené là n'est pas du goût de Socapalme. La société présente son titre foncier numéro 184 pour justifier l'occupation de cette terre. Elle aurait préféré une demande conciliante des populations plutôt qu'une exigence appuyée de troubles. C'est le propriétaire du titre foncier qui peut décider d'un mort seulement. Et ce n'est pas une obligation, ce n'est pas le tiers qui doit obliger au propriétaire du titre foncier de lui céder quelque espace que ce soit. Les autorités administratives locales, face à la situation qui déborde, rougissent. Ces mouvements de troubles à l'ordre public étaient organisés par ce chef. C'est lui qui manipulait les populations. Pourtant, il sait qu'il y a un cadre tripartite créé pour poser ce genre de problème qui peut être légitime. Mais nous ne pouvons pas tolérer le trouble à l'ordre public. Après un échange de correspondances, dont une demande d'explication, le chef est placé en garde à vue sur décision du préfet, décéant. C'est un chef insubordonné, irrespectueux et méprisant vis-à-vis de l'institution que nous représentons. C'est sa recidive à ces manquements graves qui nous ont permis de prendre la mesure d'une garde à vue administrative. La garde à vue crée un tollé dans la contrée. Les activités de Socapalme bloquées. Le véhicule du directeur des plantations, venu s'enquérir de la situation, est immobilisé. Et un des manifestants aurait été harté par celui-ci. Il a pris la marche arrière. Il a fait son manœuvre là-bas. Il a donc foncé maintenant vers la population. Alors moi, étant un peu plus avancé, je me suis retrouvé face à la voiture. Et il a mangé sur moi. La société, par un communiqué, dément ses allégations. Face à ces informations mensongères, nous tenons à porter un démenti formel. Conduit à l'hôpital régional annexe DDA. Il y ressort le même jour après les examens pris en charge par Socapal. Le chef, après deux jours de détention, va adresser une lettre d'excuse au préfet. Monsieur le préfet, je vous présente mes sincères excuses ainsi que celles des membres de ma communauté pour ces débordements. Document référentiel de sa libération. Le problème de terre reste pendant.